Bonjour madame, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur la signature du projet de collaboration entre l'OFPT et le droit et le devoir ? Alors c'est une grande convention parce que non seulement elle rassemble deux institutions homologues, le FOREM et l'OFPT, donc institutions publiques pour la formation et l'insertion des jeunes, mais également une ASBL qui est droit et le devoir, qui a acquis une grande expertise dans les collaborations avec le Maroc. Donc ensemble, nous allons pouvoir au sein de cette convention initier quelques 6-7 projets ou types de projets énumérés. La convention quadripartite que nous avons signée aujourd'hui avec le FOREM, le droit et le devoir et l'APFE, vient renforcer la coopération qui lie notre royaume du Maroc à la Belgique, à la région Wallonne en particulier, et qui compte donc à son actif plusieurs réalisations de projets couronnés de succès depuis plus d'une décennie. Le projet, concrétisé aujourd'hui à travers la signature de la convention, vient créer un cadre d'échange d'expertise et de transfert de compétences entre le Maroc et la région Wallonne dans les métiers de développement durable, dit métier vert, par la création d'une ingénierie de formation et de programmes spécifiques des métiers relevant de ce secteur, au vu de l'importance grandissante qu'il prend et la nécessité d'apporter les apprentissages et les compétences adéquates pour préparer les jeunes à intégrer le marché de l'emploi de la manière la plus efficace possible. Ça c'est l'aboutissement d'un travail déjà fort ancien, on avait toujours rêvé, vu les origines marocaines du directeur et de nombreux formateurs de la ZBL droit et d'avoir, vu mes attaches personnelles avec le Maroc, on avait toujours pensé que l'OFPBT était un partenaire qu'on aimerait avoir, parce qu'il couvre un domaine de compétences qui rejoigne les nôtres, et donc on pensait depuis longtemps, et puis on a commencé à mettre en œuvre, il y a quelques années, un embryon de coopération, mais alors aujourd'hui c'est vraiment la consécration de tous ces efforts, parce qu'on arrive à une convention vraiment importante et sérieuse, qui nous lie pour 4 ans, et que pour 5 ans même, et qui, avec deux autres partenaires importants aussi. Elle a souligné plutôt l'administratrice générale du Forum, c'est une convention qui réunit 4 partenaires, qui, ensemble, vont travailler au développement de systèmes de formation et d'emploi au Maroc, mais pas seulement au Maroc, aussi l'ambition c'est de travailler ensemble, sur l'ensemble du continent africain, et singulièrement en Afrique subsaharienne. Le Maroc est devenu aujourd'hui un pays, j'ai envie de dire, pivot, dans les relations, d'abord pour l'Afrique, c'est un pays qui est en plein développement, qui assure un développement très fort à bien des égards, au niveau économique bien sûr, au niveau industriel, mais pas seulement, au niveau social aussi, et ça, je crois, grâce à la direction éclairée de sa majesté le roi, Mohamed VI. Aujourd'hui, on a été dévoqué à l'attraper d'étoile, entre le maire du public, le ticouine du ménage, le ménage, et une entourage de la formation et de l'association, ici, en Wallonia. Le plan est de faire de l'assistance de l'État de l'Etat dans l'État, le Ménage du Ménage d'État en événement, pour l'éthlée du Mélique au sujet du Mélique comme vous le connaissez dans le dernier de l'éthlée du Mélique et dans le dernier de l'éthlée du Mélique avec les 20 ans on a été éthlée et on a été éthlée pour tous les membres de l'éthlée pour les éthlées du Mélique pour les éthlées du Mélique qui se Déjà sur le travail et pour le consul de l'éthlée du Mélique pour les éthlées du Mélique et on a été éthlée pour les éthlées jusqu'à ce moment de l'éthlée du Mélique Muhammad VI c'est un travail de langue à l'aide c'est une histoire que l'on a avec la patrie je viens du Maroc pour moi c'est un devoir de contribuer ici, de la Belgique en tout cas, et dans mon domaine qui est dans l'insertion socio-professionnelle, l'approche était quelque part évidente. Il fallait travailler avec notre pays et trouver la possibilité de faire l'échange de bonnes pratiques entre les deux royaumes, donc le royaume de Belgique et le royaume du Maroc. Et comme Sa Majesté le précisait, le capital humain est indispensable aujourd'hui. Donc l'investissement au capital humain, c'est ce qui va faire, je dirais, donner encore des perspectives de développement du royaume du Maroc. Et je pense qu'on travaille depuis 2013 avec l'Office de formation professionnelle de la promotion de travail. Il y a du travail, je dirais, des deux côtés, parce qu'aujourd'hui, l'emploi pose un problème, étant donné qu'il y a de plus en plus de métiers qui sont en voie de disparition, il y a de nouvelles métiers qui naissent, donc il faut trouver l'adéquation pour répondre aussi au monde de l'entreprise. Il faut savoir aujourd'hui qu'on va former, il y a 20% qui vont aller dans les universités, qui rentrent dans le domaine, je dirais, techno-administratif, mais la masse, il va se trouver dans les personnes qui vont travailler comme des techniciens, comme des ouvriers. Et alors, il faut donner à ces personnes-là les chances d'être valorisées dans la société par des métiers nouvelles et prêter attention à tout ce qui est métiers en punerie.